Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur The Infected, mais c'est sur une nouvelle version du jeu, la V15, qui est arrivée hier. Et au départ, elle m'a fait un petit peu frémir, je me suis dit, tu vas devoir tout recommencer. Mais au final, ça a l'air d'aller. J'ai pas noté de bug particulier, juste des coffres des fois qui étaient mal placés, mais c'est tout. Alors sinon, les nouveautés, on les aperçoit déjà sur la map, qui a changé. On a des biomes, notamment, surtout, le biome désert, qui n'existait pas, et qui a introduit deux nouvelles ressources, l'aloe vera et le schiste bitumeux. Schiste bitumeux qu'on va devoir collecter avec l'extracteur d'huile, l'ancien, qui maintenant ne marche plus là, j'ai vérifié à l'intérieur de la grotte, il collecte plus rien. Et puis sinon, autre biome, la prairie, qu'on connaît, puisqu'on est installé, et les biomes forêts, forêts de chêne, je crois, chêne rouge, un truc comme ça. Donc déjà, ça, ça change pas mal, surtout que, si on regarde, ça s'est aplani, on a moins de roches. Là, par exemple, moi j'avais des rochers, ils ont disparu. Et ça, c'était pour répondre à une demande des joueurs, puisque, a priori, beaucoup demandaient qu'il y ait plus de place pour construire, donc c'est chose faite. Moi, ça m'a posé problème, parce que, comme c'était plus protégé par les rochers, ils ont attaqué ma ferme lors de la première attaque que j'ai vécue, et ils l'ont rasée. C'est pour ça que je l'ai entourée de coffres. Là, a priori, elle ne craint plus rien. Autre grande nouveauté, les technologies. Ça donne ça maintenant. Alors déjà, vous verrez qu'il y en a plus. Il y a plus de technologies à découvrir. Et d'autre part, quand on trouve un bouquin maintenant, ça vous donne plus directement une technologie aléatoirement. Ça vous donne un point, et vous, vous débloquez tranquillement ce que vous souhaitez débloquer. Donc, c'est pas mal, parce qu'on a le choix de ce qu'on veut faire. Bon, et puis, il y a sûrement d'autres nouveautés, mais là, elles ne me reviennent pas. On va voir par la suite. Ce que je voudrais, c'est installer mon collecteur dans le désert, et puis choper de l'aloe vera. On va voir ce que ça donne. Et d'autre part, moi, j'étais sur le changement au niveau de ma base de production. J'étais en train de tout remodeler. Donc, on va aller voir ça. Ce qui est bien, c'est que Mike, il a tout rempli, là. Il a eu le temps de tout faire. Bon, il ne s'est pas passé tant que ça, mais il a bossé. On ne va pas pouvoir tout de suite aller dans le désert, parce qu'il y a une horde qui arrive, mais ça ne va pas tarder. Donc, j'en suis là. J'ai déplacé les forges là-bas. Et le problème des forges, c'est qu'elles me produisent beaucoup de lingots. Et pour certains, je n'ai même plus la place, quoi. En gros. Donc, je vais aussi stocker. On va stocker le minerai. On va le stocker de belle manière, avec des meubles de rangement. Parce que, pourquoi pas, après tout, ça fait plus propre. Donc là, je commence par ça. J'ai besoin de lingots, comme ceci. Et j'ai besoin de vis. Que je vais produire. Voilà. Comme ça, mon meuble est prêt. Ensuite, je vais y placer les coffres. Et là, je n'aurai pas assez, mais ce n'est pas grave, parce que c'est en train de me produire des planches. D'autre part, je vais prendre ça. Et je vais prendre ça pour les ronger. On voit qu'on remplit vite, hein. Mais c'est bien. Déjà, ça fait beau. Ça change un petit peu. Et puis, d'autre part, on a tout sous la main. Il faut absolument que je poursuive avec le fer. Donc, je vais lancer. Mon attaque se précise, hein. À l'approche. Mais je vais aller rechercher des planches. Ça, c'est bon. Là, on va bouger les choses aussi. Pas tout de suite, tout de suite, mais bientôt. Il faut continuer aussi à faire du béton. Et des briques. Là, il y en a quelques-unes. Mais il faut continuer. Je pense que ça, on pourra le faire en briques, par exemple. Et, bah, du coup, les planches. Attention à l'attaque. J'ai l'impression que les attaques sont légèrement plus virulentes. Mais bon, je peux me tromper, hein. C'est mon impression de départ. Dans ce que j'ai pu vivre. On va voir ce que ça donne, là, par exemple. Toujours avoir de la planche. A priori, on aura assez de bûches, en tout cas. Il a l'air reparti pour bien remplir les racks à bûches. Donc ça, ça fait plaisir. Ok. On va passer au-dessus. Avec la deuxième ligne. Et on pourra même enchaîner sur le début de la troisième. Alors, je vais mettre en priorité cobalt. Parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, aluminium. Parce qu'il y en a beaucoup aussi. J'ai l'impression qu'on va avoir une tempête. C'est vrai, c'est un début de tempête. En tout cas, il neige. Méfiance. Je récupère les planches. Ouais. On a une petite neige qui arrive, là. C'est mauvais signe. Moi, j'ai faim. J'ai mangé. Et dommage. Là, ça a pourri. Où sont-ils ? Ils sont là. Alors, lui, il ne prend jamais. Il esquive tous les trucs. C'est une folie. Toi, par contre, non. Parfait. T'es mort ou t'es pas mort ? Non, ça t'a fait mal, mais... Il t'a survécu. Voilà, on aime bien quand tu fais ton petit bras, là. Il signe que t'es mort. Juste pas, comme ça. Arrête. Arrête avec tes pierres. Oula. Comment t'es venu, là, toi ? C'est bien. Ah, il passe tout, c'est. Ah, vache, cette attaque violente, hein. Ouais, donc, c'est un petit peu moins bien, j'ai l'impression, c'est ce que je disais. Ah, cool, merci. On va l'utiliser direct. Ils ont l'air de trouver des failles dans le dispositif. Et les flèches, s'il te plaît. Ouais, merci. Comme ça, on est bien. On a ramassé de la flèche de pierre. On n'en veut pas. Purtout pas de la flèche de pierre. Va déretro. Alors, sinon, là-dedans. Voilà. On va dire cobalt. Comme ça. Cobalt en dessous. Cobalt partout. Et à côté, on est sur l'aluminium. Parfait. Là-dedans, notamment, il y a eu des trucs, il me semble. Les deux. Cobalt et aluminium. Je les retire. J'ai quelques planches en plus. On va les placer déjà là-dedans. Ah, c'est à l'envers. Mauvaise surprise, c'est à l'envers. Ça, je récupère. Je balance semi-surplus. Et puis, on va y aller. On va pouvoir aller dans le désert, là. Bon. Il y a une autre attaque qui arrive. À peine une finie, c'est l'autre qui arrive. Donc, tout ça, c'est rempli. Là, c'était fer. Ah oui, ça se retourne à l'envers, quand même. C'est pas mal, ça. J'aime bien le concept. Du coup... Là, ça va. Ok, parfait. Cobalt, c'est pas rempli. Ça, c'est pas rempli. Mais par contre, j'ai vidé tout ça. J'ai vidé tout ça. J'aimerais qu'avant de partir, je vide l'ensemble. Ce serait bien aussi de finir l'escalier, quand même. Et d'avoir eu l'attaque. La deuxième. Là, on va prendre les surplus d'alu. Alors, il n'y a pas tellement sur ceux-là, mais c'est sur ceux du fond. J'y vais jamais, en fait. Donc, je pense que je remplis les deux. Et ça, ça va rester dans des coffres pour l'instant. Là, j'ai mis tout ça. Là, ça va encore aussi. Ah, ça y est. Ça y est, on est parti. Donc, oui, je vais tout remplir. Mais je pense qu'on va redistribuer, peut-être. On va compter le nombre d'extracteurs. Et redistribuer un petit peu pour que ce soit équilibré. Un petit peu plus. Pendant longtemps, on a eu besoin de beaucoup d'alu. Donc, c'était normal. Mais là, on n'a plus vraiment besoin de tout ça. Mes deux coffres sont remplis. Toi, t'es pas vidé. Toi, t'es pas vidé. Toi, t'es pas vidé. Ok. Donc, on en a trois. Dix. Neuf. Dix. Ici, c'est dix. Ici, c'est trois. Parce que celui-là-bas, c'est aussi du cuivre. Ce qui fait qu'on a quatre de cobalt. Quatre de cobalt, trois de cuivre. On va passer à cinq de cuivre. Voilà. Comme ça, c'est plus équilibré. Même si ça reste démesuré. Avant, c'était nécessaire. Mais plus maintenant. Et par contre, le plomb, ça, il faut le miner. Ça, ça part vite. Donc, hop. Je me suis amené tout ça. Je prends tout. Et je remplis. Mais ça va être déjà rempli. Voilà. On a trois coffres presque remplis de minerais d'aluminium. Ici, je récupère ça. Bon, l'attaque est pour bientôt. C'est cool. Et c'est ok. Ici, je prends ça. Alors, donc, ça, c'était rempli. Là, c'est rempli. Ça me fait un surplus. Mais je crois que je pouvais encore en placer un petit peu. Attention, il y a un scorpion. Ça m'en fait deux. Deux de plus. On va voir. De toute façon, ça servira. Ça servira. Mais là, ça ne se sert pas. Un autre truc, c'est de continuer sur le fer. Ok. Ça, c'est fait. Toujours alimenter ceci. Il va vite. Ça va très, très vite, ce truc-là. Il ne s'arrête jamais. Et un autre truc qui doit être très bien, c'est d'aller voir là-dedans. Et de récupérer toute cette terre. Je pense qu'il me faudrait deux zones de séchage. Ça pourrait être pas mal. Bon là, on commence à en tasser les briques. Voilà. Ça en fait, je pense que je vais être trop chargé. Parce que ça, c'est plus lourd. Je vais aller chercher du sable. Qu'il y avait là. On va faire tout ça. Ah ouais, c'est derrière maintenant. Mais il faut réorchestrer tout, de toute façon. Là déjà, je vais me faire des briques. Qui sont tombées par terre. Je m'en doutais. J'en ai fait beaucoup trop. Et voilà. Ça, je vais le poser en attendant. Je vais boire parce que j'ai soif. Nickel. Je vais prendre. Ça, ça fait plaisir. Vas-y, pousse-toi. Pousse-toi parce que, voilà, j'ai envie de tirer sur lui, là. Il me tire des cailloux. Yes. Tout ça, c'est pris. Un lingot d'acier. Ça, on n'en a pas beaucoup. Par contre, il me redonne ça. Merci. Pas comme si j'en avais besoin. Et du coup, ça, c'est prêt. Ok. Parce qu'il y a eu rempli. J'en étais, là. J'allais me chercher les planches. Bon, on va pouvoir aller dans le désert. C'est cool. C'est cool. Je vais prendre ça. Au passage, on va se mettre des bûches. On va prendre ça, carrément. On va amener plein de bûches. Pour finir les murs, aussi. Bon, ça va être sympa, mon atelier, quand il va être bien rangé. Il faut juste qu'il soit bien rangé. Là, pour l'instant, c'est bordel. Mais ça va changer. Ok. Bon, on va laisser faire ça. On se dépêche. Quelle heure est-il ? J'espère qu'il n'est pas encore trop tard. Ouais, ça commence à être un petit peu tard. Ok. Et là, ça ne veut pas. Si je balance les trucs là-dessus, comme ceci. Là, il y en a une qui a disparu des radars. Je n'arrive pas à atteindre. Ok. Allez, tomber de l'autre côté. Ah ouais. Ah, il y avait l'escalier. C'est trois. Voilà, l'escalier, c'est prêt. Ça, c'est bon. Nos briques qui traînent au sol, on va les ramasser. C'est les faire sécher. J'espère qu'il n'en manque pas. Il n'en manque pas. C'est parfait. Donc, tout ça, c'est bien. C'est là-haut que ça pose problème. Je vais supprimer ça. Et construire un escalier. Ah, il y a des rampes aussi. On va voir celui-là d'escalier. Cool. On va aller voir ça de plus près. Il manque des planches. Ouais, c'est chaud, hein. Il faut pouvoir atteindre. Il manque une bûche et des planches. Je veux finir ça. En que ça. J'espère que c'est bon. Et après, il faudrait qu'on bouge dans le désert. Je le dis depuis tout à l'heure. Une bûche. Vas-y. C'était bon, hein. Ah, c'est chiant. Ne tombe pas, écoute. Voilà. Merci. Comme ça, on en a terminé avec ce truc-là. Yes. Il fait que. Ça, ça va monter. On est bon. Là, on est dans la zone atelier. Toi, je peux te placer là. Juste à côté, on a l'autre. Comme ceci. Et par contre, On pourrait rapprocher les deux. Ouais, ça le fait. C'est bien. Hop, hop. Après. Ça, on va le mettre là. Donc là, on commence à être pas mal. Le métier est tissé. Il va se tenir juste là. Super. Pour aiguiser nos trucs, on pourrait venir ici. C'est bien aussi. Du coup, Au centre, on va mettre des choses accessibles dans des coffres. On va repasser par ça. Un petit rangement central, comme ça. Besoin de vis. On a besoin de ça. On va aller faire des vis, justement. C'est droit, hein. Ouais, c'est bien droit. Je vais aller chercher des planches aussi, bien sûr. Il en faut 40. Ça, pour l'instant, je vais le mettre là-dedans. Et on mettra des coffres. Et puis, on va commencer à transvaser. Bon, le transvasement, je vais peut-être le faire en offre, par contre, parce que je vais vous épargner ça. Et sinon, 6h26. Ouais, on va devoir attendre le lendemain, quand même. Là, on va continuer sur de la production, etc. Et comme ça, le lendemain, on va faire un petit tour. Et voir ce que ça donne. Mais je vais avoir plein de coffres. Et à chaque fois, ça sera réservé pour tel type de matériau ou tel type de matériau. Ça sera plus clair, parce que là, c'était fouillis. Donc ça, on poursuit. Petit mélange. Et petit mélange ici. Ça me fait du béton. J'en ai un petit peu à droite à gauche. Pas tellement, au final. Mais assez pour commencer à faire changer un petit peu d'apparence mon lieu de production. Là, ça ne se peut pas. Mais là, ça se peut. Bon, reste 7. Voilà, les marches sont déjà bétonnées. Donc, tout va bien. D'autre part. Alors, pour la porte. On a de la brique, on va l'utiliser. On n'a pas mis de verre jusque là. Ouais, c'est un peu moins beau, le verre. On a bien fait. Mais ça sera bien pour ce lieu. Voilà. Ah, là, c'est un tout petit bout. Il ne reste qu'une brique. Il y a peut-être de la brique sèche, là. Ouais. Ah, c'est un lieu en totale transformation, ici. Ça fait plaisir de voir ça. Voilà, tout un mur de fées. Une entrée solide. C'est impressionnant. On va même lui mettre une belle porte. Et on apprécie les portes en verre, parce que ça permet de voir à l'extérieur. Quatre verres. Tranquille. Ici. Toc, toc. Et voilà. Petite porte, comme ça. Ça, c'est fait. Ah ouais. Attends. On va prendre ça plus tôt. Ça doit être bientôt fini. Il reste 25 secondes. En attendant, je vais poursuivre ça. Il y a des trucs qui ne se font pas, comme d'hab. Je ne peux pas tout faire. On va en profiter pour aller manger. Ça, c'est fait. Comme ça, on repassera chercher ce qu'il faut pour les coffres, ici. C'est bien. Normalement, on a un gros stock de nourriture. Après, oui, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de pertes. Je vais en emmener une partie. On va faire de l'huile. Voilà. J'ai tout vidé, par exemple. Ah, dis donc. Ça s'accélère, on dirait. Ça va plus vite. Là, ça va. Mais là, ça ne va pas. OK. Je vais revenir. Je vais vider tout ça, parce qu'il n'y a plus de place pour enlever les trucs pourris. Et je peux prendre des planches, par contre. Pas beaucoup. Attention. Comme ça. Alors, je sais qu'on n'est toujours pas allé dans le désert. J'en suis désolé. Oh, ça fait bizarre, le verre. Ça fait spécial. OK. Ici, on fabriquera des briques. Et ici, on mettra du verre. Parfait. Je peux déjà mettre les briques que j'ai sur moi. Plus toutes celles-là. Ça en fait déjà un petit paquet. Le verre qui était là-dedans, on va le transvaser. Aïe. De nouveau trop chargé. Le verre, ça pèse. OK, nickel. Là-dessus. Je me débarrasse de ce poids-là. Et je vais continuer à aller vider ce truc-là. Parce que... C'est un petit peu gênant d'avoir autant de pourriture. Mike, il ne peut pas remplir. De toute façon, là, on attend le lendemain pour aller dans le désert. Un petit peu de marge. Et comme ça, on réorganise. Au fur et à mesure. C'est pas mal. Donc là, on avait vidé. Là, par contre, c'est la folie. Là, on va se choisir un truc sable. Parce qu'on en avait besoin. On en produit quand même énormément. Donc, on aura toujours un coffre rempli. Et le reste, on peut le jeter comme ça. OK. À côté. Bon, les plumes. Ça pourrait aller avec la laine. Et avec sûrement d'autres choses. La graisse. Graisse animale. Parce que, de toute façon, de la laine, j'en ai pas beaucoup. Par contre, de la graisse, il y a un paquet. Tiens, d'ailleurs, je vais être surchargé. Finalement, je vais changer. Sable, c'est très bien ici. Puisque, c'est à côté des bétonnières. Donc, pas besoin de mettre sable là. Bon, de toute façon, pour l'instant, voilà, j'en suis là. Faut que je produise et puis c'est tout, quoi. Là, ça, c'est prêt. Il en restait un à mettre au-dessus. Et on aimerait qu'il soit pas à l'envers, quoi, en gros. Donc, on préfère qu'il soit comme ça. Parfait. Je vais chercher les planches pour ça aussi. Bon, il en faut 15. Promis, le lendemain, on va dans le désert. On leur a attendu, ce désert, là. J'en ai pris 15, je peux en prendre plus. Il en faudra d'autres, de toute façon. J'ai plus de place. Voyons voir. Voilà, une bonne chose de faite. C'était que mon truc fragment, bah oui. Ça va être ça, en fait, fragment. Mes fragments, ils seront là. C'est pas des raguements, c'est des fragments. Nickel. Et si je fais toc, toc. Je remplis déjà la boîte. Et je vais en profiter au passage. Pour remettre plus de pierre. Mais voilà, ça, ça n'existe plus. C'est arrivé ici. On est bon. Alors, ensuite... Ça, c'est fait et c'est à l'envers. Et maintenant, à l'endroit. Posé. Et ici, c'est du cobalt à nouveau. Cobalt, c'est pas rempli. Bon, on va utiliser un autre truc. On va aller chercher. Ça, ça se remplit bien, c'est bien. Je pense que celui du fond est plein. C'est ça. Oh, attention. On se fait à nouveau attaquer. Oh, ça tape sur des trucs. Hein ? Ça tape sur quoi, là ? Ah non ! La scierie. Ah, c'est abus. On va devoir la refaire. Bon, bah, c'est pas encore au top, là. Ils arrivent à... Oh, j'ai plus d'arc. Ils arrivent à détruire. Ouais, mec, t'avais deux flèches dans le corps. Et t'es même pas mort encore. Bah ouais, Mikey. T'as vu ça ? Ils ont détruit la scierie. Ah, le gars, il me touche une fois. Il me fout une maladie, quoi. Ah, les boules. Ils ont passé à travers la protection. Pour taper... Ça. Ok. Bon, c'est surtout la scierie, hein. Hum. Je vais la refaire. Tant pis, on va la faire à l'intérieur. Au moins, elle sera pas détruite, ici. Donc, il nous faut un espace scierie, aussi. Finalement. Et il faudrait, du coup, des rangements de planches. Le lit. Ouais, bah, on va dormir, là. On va dormir, mais ensuite, il faudra réorganiser des trucs. Alors, ça, c'était cobalt. Je pouvais mettre... Ah, je suis deg pour ma petite scierie, là. Il fait rien pour attendre. On se vengera. Ça, c'est rempli. Ça, c'est rempli. Mais ça, non. Ok. J'ai trois flèches, encore. Je les ai récupérées. Donc, je ne voulais pas. Dodo. On va aller dans le désert. C'est-à-dire que là, on a le temps. Je vais aller vite. Je vais manger ça. Pour être tranquille. Reprendre de la flotte. Regardez que, oui, je ne porte pas grand-chose. Attendre juste que ça se soit prêt. Le lit, je vais le détruire. Ça va donner quelques planches. Ça, on ne va plus en avoir besoin. On va détruire aussi. La scierie va être de ce côté-là. Ces trucs-là, on va les détruire après. On va mettre la lumière à la place. Pas encore tout de suite, mais bientôt. Donc, je commence à pousser. Construction. Elle est où, ma fameuse petite table ? Comme ça. Ça, on va devoir le déplacer un peu. Dedans, on doit mettre du fer. On doit mettre du cobalt. Des pièces méca. Des pièces électriques. Il manque une pièce électrique. Il manque deux pièces méca. Attention. C'est le chantier. Deux. Une. Là-dessus. On fait ça. Je ne sais plus où on fait les pièces méca. Je crois que c'est aussi là-dessus. Voilà. Tout ça, c'est posé. Il me faut 8 de fer et 2 de cobalt. Parfait. Et on aura refait ça. On ne peut plus passer. Ça, il va falloir le bouger. Il y aura un déplacement. Les étagères à plan, si on va les mettre là. Ça va fonctionner comme ça. Mais. On aura besoin. De ça. Comme ça, c'est plein. Et on peut reposer. Il y a du bois de chauffage. Il y a des tas de trucs que je n'en ai pas besoin. Bon. Il est temps de partir de toute manière pour aller voir le désert. On va re-remplir ça pour que ça se fasse à fond. Bon, c'est un peu le chaos. Entre les destructions et puis le remodelage. Mais ça devient bon. Ça devient bon. Là, je pense qu'on commence à avoir quelque chose. Là, il nous faudra un petit peu d'espace pour reculer toutes les étagères. Puisqu'on a mis la scierie à l'intérieur. Ça, déjà, je vais le poser sur le côté en attendant. Mais ça ne sera plus là après. Enfin, peut-être. Je ne sais pas, en fait. On verra bien. Du coup. Le problème, c'est qu'il faut qu'on emmène ça. Parce que ça, même s'il y a 79, c'est les 79 qu'il y a depuis un moment. Et en réalité, ça ne produit plus. Le problème, c'est que là, je ne peux pas l'emmener tout de suite comme ça de but en blanc. Puisqu'il faut poser un panneau d'abord. Donc, c'est ce qu'on va s'amuser à faire dans un premier temps. On va aller poser le panneau. Et une fois que c'est fait, on est tranquille. Et on peut s'occuper d'amener le truc. Donc, c'est parti. On va prendre ça. Par contre, je devrais y aller appliquer la deuxième fois. Je vais virer tout. Là, ça va bien. Je n'ai pas trop faim. Donc, c'est parti. Désert. On découvre enfin le désert. Ça y est, on va y être. Ça doit être là, juste au-dessus. Bon, c'est dommage, c'est que c'est l'hiver. Donc, tout est recouvert de neige. On ne voit pas vraiment, mais oui. On y est. Donc, on est dans le désert où il y a beaucoup. Ah, je ne peux pas miner. Ah, dommage. Ça, ça doit être l'aloe vera. Ouais, c'est ça. Ça s'obtient en récoltant les plants. Ouais, donc on ne peut pas le cultiver. A priori, ça ne donne pas de graines. Et ça va dans ce sac-là, effectivement. Si ça donnait des graines et tout, ça irait dans l'autre sac. On peut en prendre pas mal. On fait un petit stock. Comme ça, on pourra se faire des soins. Il y en a beaucoup, a priori. Je pense que ça repousse. C'est bien. Donc là, on a notre petit stock d'aloe vera. Ensuite, puisqu'on vient d'arriver ici, qu'on est tout proche. On va poser un petit panneau pour revendiquer cet endroit. Voilà. Et puis, on va direct repartir, en fait. On va revenir avec de quoi miner ça, parce qu'il y en a partout, quoi. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup. Je retourne là-bas et je reviens. En essayant de ramener mon truc à huile, là, mon extracteur. Bon problème, je suis poursuivi par un loup alors que j'ai ça. Voilà, je vais prendre des dégâts. Je peux pas lâcher mon truc. Yes. Copain loup, je vais te tuer. Merci beaucoup. Oh là là. Chaud. Mais le truc est branché. Alors, on va regarder. Prochaine production, c'est rapide. Ah, c'est cool. J'ai l'impression que ça va fonctionner. J'y croyais pas trop en amenant ça, là. Je me disais, le fil ne tiendra pas. C'est un fil qui vient depuis ma base. Bon, pratique. On va pas se plaindre. J'en reprends au passage. Et puis, on avait dit que c'était intéressant. Parce qu'il y avait pas mal d'argile. Et comme ça, après, on regarde. Ici, il tape dessus. On voit que ça existe. Ah. Ah là là. Voilà. C'est dans l'ordre. Ça d'abord, ça après. Ok. Moi, je pèse 23. Je peux en prendre pas mal. Et comme ça, la prochaine fois, au moins, on avancera. On aura du béton. On aura des briques. Je pense qu'on va poser l'électricité. En tout cas, la lumière. On va la mettre un peu partout. En bas, mais aussi en haut. Et après, il restera qu'à mettre des meubles et tout. Et on commencera à être bien. Je sais pas si j'ai loupé autre chose au niveau de la mage. Enfin, si j'ai loupé quelque chose. On va voir que je relise plus précisément. Voilà. Ça en prend. Ça en prend. Et je pense que c'est bon. On va voir si on a du schiste. On a pas de schiste. Ajouter du schiste. Ok. On a pas de schiste. Donc, ça parait pas être ça. Je vais voir s'il y a du schiste. On peut miner. Allez savoir. Il y a peut-être des blocs de schiste aussi. En tout cas, je crois que j'ai amené ça pour rien. Ces gros blocs-là, c'est de la pierre. Je les avais déjà tapés. Ouais, caillou. Et on voit rien d'autre. Peut-être qu'il fallait attendre 3 minutes. Ça a terminé l'ancien cycle. Et ça, on entame un nouveau. C'est peut-être ça, en fait. Je cherche sûrement pour rien. Bon, je vais attendre les 3 minutes. Comme ça, on en aura le cœur net. Alors, verdict. Est-ce que ça va nous donner quelque chose ? Le mystère est entier. Ça ne donne rien. Ok. Le mystère reste entier. Donc, ça ne produit pas, ce truc-là. Ça ne produit plus. Je suis bien dans le désert, pourtant. Peut-être pas assez dans le désert. On va peut-être le mettre plus par là. Je ne sais pas. Bah, écoutez, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, je découvrais comme ça un petit peu brut de décoffrage. Donc, bah, je... Je sais pas. Je sais pas du tout. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la suite très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501